Bonjour à tous, je suis Guillaume Landy et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'un lundi avec Landy. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble... Wow, trop cool le canap ! Mais ça va pas ? Je peux continuer là ? Ouais, vas-y. Ça va aller ? Je fais comme si je n'étais pas là. Donc je disais, on va parler ensemble de synthétique. Alors pas le textile, mais bien le synthetic monitoring. Oh bravo ! Ouais, c'est la blague à Arthur, alors t'iras le voir pour te plaindre. Le synthetic monitoring, c'est un des composants de la suite d'observabilité de Splunk. Si je réaffiche mon slide, il apparaît sur la langue. Pour rappel, le synthetic, c'est vieux comme le monde, c'est le fait de jouer des tests robotisés de façon à valider la disponibilité et la performance d'un système. Alors ces tests, on va pouvoir les jouer depuis l'extérieur de l'entreprise ou bien depuis l'intérieur du SI. Avec quelques points clés, c'est du SAS. On a une cinquantaine de localisations géographiques sur le globe pour jouer les tests. On a la capacité d'avoir des sondes intégrées au SI en interne et puis bien sûr, les résultats sont nativement intégrés dans Splunk Core. Plusieurs types de tests existent. Il y a les tests côté navigateur, donc les réels browser tests. Il y a la définition d'up-time, les tests d'up-time et les tests d'API. Bon, je pense que vous avez compris le concept d'une façon générale, alors je vous propose de passer à la démo. Laptop, s'il vous plaît. Comme j'allais vous l'expliquer, notre démo va se décomposer en plusieurs parties. La première partie sera axée sur le scripting et l'enregistrement des séquences navigation web. Le deuxième point sera plus sur l'ordonnance. les paramètres et le reporting. Et un troisième point, on parlera de l'optimisation puisque la solution nous permet de vous apporter des règles d'amélioration, des axes d'amélioration pour vos environnements web. On va voir tout ça. On ne perd pas de temps. On va directement sur la partie enregistrement. Donc, on s'appuie ici sur du Selenium. Donc, l'enregistrement, ce n'est pas la valeur HD de la solution Splunk. On s'appuie sur du Selenium. Là, j'utilise l'IDE Selenium et un navigateur à droite. Donc, je vais simplement aller enregistrer ma navigation. Et moi, j'aime bien la Splunk Base. Donc, je vais aller monitorer ma Splunk Base typiquement. Donc, voilà. On s'aperçoit qu'on a un petit bandeau en bas. Donc, je vais accepter les cookies ici. Je navigue comme un utilisateur normal en bas. Je vais chercher mes applications. Je vais sélectionner celles qui sont compatibles avec ITSI parce que j'aime bien. Et puis, je vais sélectionner la donne Internet Explorer. Yes. Donc, il faut que je me logue. Je vais me loguer ici. On va aller télécharger ce package. Je me logue ici. Guillaume Landy. Je vais aller chercher. On ne veut pas. Qui est enregistré ? C'est parfait. Et je me logue. On y est. Et je vais cliquer sur Download. Je valide. Et je download. Voilà. On y est. J'arrête l'enregistrement. Donc, l'outil Selenium nous permet de rejouer. On va vérifier que le script marche bien. Juste avant ça, je vais purger mes cookies et mes paramètres de sécurité. Hop. Et voilà. Toc. Je peux faire la fenêtre. Et je rejoue mon script. Voir si tout va bien. Je vous le fais un peu en accéléré. Et voilà. Bon. On est tout bon. Donc, du coup, je peux valider et je vais aller enregistrer mon... Hop. Je vais enregistrer mon script. Et voilà. Deuxième partie. L'intégration du script dans l'ordinanceur. Je vais me connecter à mon environnement. Toc. Hop. Donc, je choisis bien synthetic monitoring et pas web optimization. On y verra plus tard. Je tombe sur la page de garde. Donc, comment est composée l'interface ? Sur la gauche, en fait, j'ai les menus qui permettent de sélectionner ce que je veux faire. Home. Ici, c'est la page que l'on voit ici avec un résumé des différents tests et de leur temps de réponse. Ensuite, Reel Browser. C'est là où on va gérer les tests de navigation web. L'uptime, c'est les tests de check d'URL. Et les tests d'API. Le reste, c'est globalement du reporting. Avec une option sur les localisations. Ici, on ira après pour créer des localisations on-prem. Donc, moi, ce qui m'intéresse en premier temps, c'est d'aller... On va aller vite de créer mon... D'importer mon scénario de test pour le jouer de façon régulière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau test. Il y en a déjà un parce que sinon, on n'aurait pas d'historique pour la démo. Donc, du coup, je vais... Soit je crée quelque chose de from scratch et je vais spécifier chaque URL et chaque objet que je vais tester. Soit j'importe un fichier, ce qu'on va faire là. Soit j'importe un CSV ou alors du code directement. Donc, moi, je vais importer mon fichier parce que je suis fainéant. Donc, j'ai mon fichier un lundi avec lundi ici. Je l'ouvre. Je l'importe. Hop. Première chose que je vais faire, c'est lui donner un nom. Un lundi avec lundi. On va mettre V2 au cas où il y en a déjà un, je crois. L'URL de base a bien été reprise. Et ici, très important, les localisations depuis lesquelles on va faire tourner les tests. Donc, on voit qu'on en a 87 de disponibles. Moi, je vais tout désélectionner. Je ne vais en prendre que deux. Je vais prendre celle qui m'intéresse, à savoir, pourquoi pas, pom, pom, pom. Une en Californie, là où il y a le QG de Splunk. Et une, bien sûr, à Paris puisque c'est là que ça va. Moi, ça m'intéresse particulièrement beaucoup. Ici, j'ai choisi une fréquence du jeu de test. Moi, je vais jouer toutes les 5 luttes, ce qui est pas mal. Des pertes de blackout, je ne veux pas en définir. On pourrait le tester pour voir s'il passe bien. Moi, je peux vous dire qu'il passe bien. En termes de notification, comment je vais être notifié en cas d'échec ? Typiquement, en cas d'échec, après deux échecs consécutifs, je veux recevoir une alerte qui me sera envoyée à Guimelandie par e-mail. Et puis, on peut créer un template d'e-mail. On peut mettre un numéro d'SMS. Voilà, vous avez compris, c'est la notification de base. Une notion d'escalade sur la gestion d'alerting. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'y passer trop longtemps. Dans l'onglet Step, je retrouve toutes les étapes qui ont été définies avec l'idée Selenium. Donc, on retrouve toutes les étapes, les appels de page, les objets sur lesquels on clique. On retrouve le username. On retrouve le mot de passe qui, d'ailleurs, est en clair. Donc, on va changer la propriété pour dire que c'est un mot de passe. Donc, du coup, on va le masquer. Très bien, ça, c'était à faire. Et puis, dans les configurations avancées, on va pouvoir paramétrer des fonctions, on va pouvoir ajouter du paramétrage sur le navigateur qui exécute les scripts. À savoir, changer les headers, spécifier un navigateur, une version de navigateur par rapport à une autre ou un type de navigateur. Voilà, changer la définition de l'écran, ce genre de choses. Et puis, moi, du coup, ça ne me va pas bien. J'ai fini. Je vais créer mon test. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai exécuté mon... J'ai, en fait, créé mon ordonnancement de script. Je vais juste le forcer pour être sûr qu'il tourne bien maintenant. Je vais lui faire un run now. Donc là, il faut attendre un petit peu qu'il s'exécute. Et on aura les premiers résultats. Alors, c'est très bien. Bon, on ne va pas attendre pour rien. On va directement aller dans la home page, justement. Et c'est à poser un filtre sur les tests qui commencent par lundi. Il se trouve que j'en ai trois. Ça tombe très bien. Donc, celui qu'on vient de créer ensemble, c'est celui qui s'appelle lundi V2. On voit qu'il n'y avait pas de data puisqu'il est en train de s'exécuter. Et par contre, j'ai deux lignes. Donc, j'ai deux scripts parce que je suis sympa avec vous et je ne voulais pas vous faire attendre. Donc, je les ai déjà créés. Et on voit qu'ils s'exécutent depuis un petit moment. Donc, il y a un test, en fait, qui est le même test de navigateur, de navigation. Et il y en a un, c'est un test du ptile. Donc, c'est juste un check de disponibilité d'une URL. Donc, si je prends ici une journée pour avoir plus de détails sur l'exécution des scripts pendant la journée. Parce qu'ici, c'est une moyenne de toute l'exécution de la journée. Je me retrouve avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de points. On s'aperçoit qu'il y a encore deux lignes. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a deux localisations. Une à Caen, Californie et une à Paris. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a globalement une différence de temps de réponse entre les deux. Donc, le site de Paris est plus lent. Les tests depuis Paris sont plus lents que les tests depuis directement la Californie. J'ai un résultat des derniers tests. Ici, tout est vert, tout est bon. Quelques métriques pertinents. Les temps moyens, les plus lents, les plus rapides, les deux times. On a la possibilité de configurer beaucoup de métriques ici. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir plus de détails sur l'exécution d'un script. Donc, si je clique sur un point, alors là, c'est un cercle parce que ça s'est bien passé. Si le script se passe mal, il y a une idée d'une croix et vous pouvez tout de suite le voir. D'ailleurs, vous pouvez afficher la segmentation par statue ou par localisation. Et vous pouvez faire des filtres aussi. Donc là, je vais chercher en fait un script, un jeu, une exécution, je veux dire. On retrouve d'autres métriques plus détaillées ici. On récupère la vidéo de l'exécution du script. Donc ici, je pourrais la jouer. Donc là, ça me lit la vidéo. Voilà, vous avez compris. C'est très pratique ça. Quand vous avez un test en erreur, vous voulez savoir où il est en erreur. Déjà, un, on vous propose un screenshot. Et deux, vous avez la vidéo pour bien comprendre ce qui se passe. Pour un script, pour une exécution d'un scénario, j'ai appelé plein de pages différentes. Et bien là, je vais avoir plein d'indicateurs et plein de métriques par URL que j'ai appelé. Je vais en prendre une au hasard. La première chose que je vais tomber, c'est un graphique qui s'appelle un waterfall. Donc, la cascade de tous les appels d'objets dans la page avec leur temps de réponse. Et ça, on va le décomposer en plein de métriques. Le premier bit, quand il est arrivé à la fin du chargement de l'objet ou le temps moyen. Voilà. On va avoir énormément de détails sur les objets et sur l'appel de la page en question. Là aussi, c'est extrêmement pertinent pour comprendre ce qui se passe quand on a un ralentissement ou une erreur sur l'exécution d'un script ou pour détecter une panne. Voilà un petit peu pour le rapport, la navigation comme ça et l'investigation d'un script. On parlait des localisations d'ailleurs tout à l'heure. Je vais faire un petit point ici sur les locations, l'onglet location. C'est ici que je vais pouvoir définir de nouveaux emplacements d'exécution de test. Donc, comment ça se passe ? J'en crée une nouvelle ici. Donc là, pour le coup, je vais faire une nouvelle localisation. Lundi avec lundi. Et je vais faire create. Donc là, on donne les metadata au système pour créer la localisation. Son emplacement, son nom et ainsi de suite. Et puis derrière, on va vous proposer les instructions ici pour aller générer votre VM, votre Docker, votre conteneur qui va en fait pouvoir jouer les scripts, qui va jouer les scénarios. Et donc ici, on vous donne des instructions pour créer en fait un injecteur de scénario au format Docker Linux, au format Docker Compose, sur une instance AWS ou sur un Docker pour Mac ou Windows. C'était un petit point. Une fois que vous avez créé cette localisation, du coup, elle apparaît dans la liste des localisations disponibles pour jouer les scripts, bien évidemment. Passons à l'uptime. L'uptime, c'est simplement un check d'URL. Donc ici, on a, c'est ce que j'ai créé. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Si je veux checker qu'une URL répond, qu'est-ce que j'ai écrit ? Il manque le N de lundi. Et donc, j'ai bien ici un test qui va poser toutes les minutes. Si une URL répond bien avec une réponse. Donc c'est bien, mais vous voyez déjà qu'avec juste deux tests, j'ai plusieurs panneaux pour essayer de voir en fait les résultats des tests. Imaginez maintenant que vous ayez des centaines de tests qui tournent pour des dizaines d'applications. Il va falloir avoir un moyen de concaténer un petit peu les résultats de tous ces tests. Et du coup, ça tombe très bien parce qu'on a un onglet dashboarding qui permet de créer des rapports. Alors la première chose, c'est qu'on a un onglet alerte qui permet de lui de recenser tous les tests, tous les tests en erreur de tous vos scénarios. Si on en prend un ici au hasard, on va avoir juste comme un bac à événements, une alerte, tient tel scénario a eu une erreur. Et vous pouvez l'acknowledger, l'affecter à quelqu'un. Et donc du coup, c'est assez pratique. Une vue plus haut niveau, c'est ce qu'ils appellent dashboard exécutive. L'idée ici, si on va en créer un, c'est de pouvoir regrouper avec une vue dans le temps la disponibilité de vos scénarios, de vos applicatifs. Donc ici, si je prends lundi, j'en crée un. Je vais aller chercher ici mes différents tests. Voilà, donc j'en ai trois, c'est très bien. Je vais les ajouter. Et ici, en fait, ça va me concaténer leurs résultats. Si je fais create, voilà, j'ai une vue, un tableau avec les temps de blocage, avec les temps d'uptime, la performance globale en termes de scoring. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus technique, une vue plus opérationnelle, il y a un report qui est fait pour. Donc du coup, si j'en prends un ici, là, on va s'intéresser plus du coup à une vue orientée performance. Donc avec du temps de réponse, avec des tendances d'uptime, avec les temps de réponse sur 24 heures. Maintenant, ça, c'est bien beau, mais vous voulez certainement faire des choses un peu plus custom. Custom, ça tombe bien, il y a un onglet report. Et dans l'onglet report, vous allez pouvoir créer vos propres rapports à vous. Si vous en créez un nouveau ici, on va ici ajouter un panneau. Et dans le panneau, on va lui dire que c'est ici, browser test, par exemple. Et on va aller chercher notre test que nous avons créé ensemble. Lundi avec lundi, c'était la version. Bon, après, celui qui a un peu plus de données sera mieux. On peut ajouter différents métriques. Il y en a pas mal. Donc à vous de choisir ce qui est performant, ce qui est pertinent pour vous. On peut choisir de n'afficher que les tests en erreur, par exemple, ou par localisation géographique. On peut aussi changer le type de vue. Je peux avoir un tableau ou on peut avoir un line chart. Tout dépend sur les tests. Et puis, je vais ajouter un nouveau panneau. Et dans mon nouveau panneau, je vais aller chercher le test d'optime de l'URL. Et voilà comment vous créez. On crée en fait un rapport. Et donc après, vous pouvez bien sûr l'enregistrer, le télécharger au format PDF si vous voulez, vous le faire envoyer, pouvoir vous l'envoyer par e-mail. Voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre et c'est extrêmement efficace. Voilà, pour ce qui est du reporting. Alors, on voit la performance d'un scénario d'exécution. On voit la performance de vos sites, de vos applications. Maintenant, si on pouvait aller un peu plus loin et vous aider dans l'optimisation justement de vos environnements web et de vos applications web. C'est ce qu'on va proposer ici avec la web optimisation. Je vais prendre un exemple. On a navigué sur le site web de la Splunk Base. Ça tombe bien, j'y retourne. Je prends mon scénario de la Splunk Base ici. Je prends une exécution par exemple. Et on retombe sur notre dashboard que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a passé très vite ici le click to analyze with optimization. L'idée, c'est quoi ? C'est de regarder tous les appels de pages qui sont faits. Et parmi tous ces appels de pages-là, de voir ce qu'il est possible d'améliorer simplement pour augmenter la performance de vos applications. Donc là, on va tourner tout un ensemble de tests qui vont nous permettre de donner des axes d'amélioration de vos applications. On le laisse tourner. Ça y est, on y est, ça a fini. Donc du coup, voilà ce qu'on a quand on tourne un test d'optimisation. On va avoir dans le premier panneau déjà des indices de performance. et les performances sur les best practices. Donc si on prend un peu de détails, on va voir bien sûr la vidéo, effectivement, le nombre d'erreurs trouvées, le nombre de... le pourcentage de gains qu'on pourrait obtenir. Plein d'informations comme ça sur ce qui a été joué et exécuté. Et puis bien sûr, des informations pertinentes sur les erreurs et les performances qui peuvent être améliorées. Donc si on me prend... Donc on va aller plus en plus de détails là-haut. Je vais aller voir les best practices que l'on me propose et qui ont été détectées. Donc il y a un petit tableau de rapport en haut. Mais tout ce qui va être intéressant, c'est ce paramètre-là où là on me dit voilà, on a vu plein de choses. Donc déjà, il y a des pages qui sont proposées par les serveurs web qui ne sont pas compressées, qui devraient l'être pour abaisser justement la charge, le trafic sur les connexions. Ici, il y a 13 liens qui feraient passer le poids total de 795 kg à 159 kg. C'est peu, mais rapporté à toutes les pages et toutes les visites, ça fait beaucoup de trafic. Un truc intéressant, c'est tiens, typiquement, il y a des images qui seraient candidates pour être du WebP à la place de PNG. Et donc typiquement, si je clique ici, on m'explique que c'est une autre sévérité, que c'est un petit peu difficile à mettre en place, et on passe d'une image globale d'1,2 mégas à 0,84 mégas. Alors, ce qui va être intéressant surtout, donc là on vous donne après comment faire, bien sûr, on vous explique comment faire, comment mettre en place sur un serveur WebNJX, sur un serveur Apache. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est où est-ce que sur le scénario de test que l'on a exécuté, on a vu ce problème-là. Donc si je clique ici sur ce lien-là, cette page, en fait, elle va être rapportée. Ici, c'est une image qui vient de la Splunk Base, où en original, c'est un PNG qui fait 775 kg, et ramené avec une WebP optimisation, on est à 29 kg. Donc il y a, voilà, comme ça, un tout un ensemble d'optimisation qu'on vous propose pour rendre vos pages, en fait, et vos sites plus performants. Tout ça, si vous mettez ça en place, vous avez des gains de performance. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité justement de voir l'historique des tests pour une page et en fonction des historiques, des améliorations proposées, de voir votre score qui évolue. Alors en l'occurrence, moi, je n'ai rien fait du tout puisque je n'ai pas la main sur le site Splunk Base, mais j'ai ici tourné trois tests qui ont des scores tout à fait équivalents. Donc plus loin que juste les tests robotisés, ça marche, ça ne marche pas, et avec quel temps de réponse ? Eh bien là, vous avez aussi de l'optimisation qui vous est proposée. Je pense avoir fait le tour de la solution assez rapidement. On ne voulait pas y passer trop de temps. Je pense que j'ai peut-être même dépassé un peu les 15 minutes. Voilà un peu l'idée. On a terminé. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre Un Lundi avec l'envie sur une autre thématique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada